Dominique, je connais les auteurs de chez toi, la plupart, ceux qu'ils écrivent aussi aujourd'hui, tu t'éloignes assez fort de tout ce qui, de la tendance, de la tendance qui est de parfois se retourner, parfois aussi crier, mâcher, se fâcher. Pourquoi avoir choisi d'abord, un, la littérature de jeunesse et deux, avoir envie de raconter une Afrique dont des enfants, nos enfants, en tout cas, peuvent être fiers quand ils seront lus éventuellement par d'autres et dans d'autres pays. Merci. Je vais d'abord ajouter un peu par rapport à ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, par rapport à ce que Dorsey a parlé. En fait, il faut sortir dans le ventre. Je crois que quand on parle de la rédemption, de la préco, de la rétro, il y a un départ en fait pour que la rédemption soit complète. Donc il y a les in et les out, qui est l'entrée et la sortie. C'est comme quand on veut parler de la bénédiction, il faut que vous parlez de la malédiction. Il faut d'abord la malédiction, il faut finir la malédiction pour rentrer dans la bénédiction. Donc on ne peut pas faire de deux à la fois la bénédiction et la malédiction en même temps. Donc il faut passer d'une situation à l'autre, une étape à l'autre. Donc ce sont des choix qui permettent d'évoluer. Donc moi j'ai fait ces choix de parler dès l'enfance parce que je crois que quand on parle des choses positives aux enfants, on devient ceux qu'on écoute, on devient ceux qu'on mange, on devient ceux qu'on regarde. et puis quand on écoute des paroles positives, ça permet à l'enfant aussi de se sentir positif. J'ai passé une expérience, en fait, c'était la première fois que quelqu'un m'avait dit que ce que j'ai faisais était formidable. Et du coup ça m'a donné envie de croire à ce que j'ai faisais. Au début je ne croyais pas cela. J'avais des doutes. On avait des professeurs qui étaient assez durs. Avec nous, il y en a certains, je crois qu'ils ont raté leur carrière et ils voulaient s'évancer sur les étudiants. Donc du coup ils étaient assez durs. Et puis ils commençaient à dire des choses négatives. Et ils vont te faire croire ces choses-là. Et tu dois être le plus fort et dépasser cela pour te retrouver dans une position où tu vas trouver ta propre personnalité. Donc si on dit par exemple à un enfant, tu es vilain, il va finir par croire que tu es vilain. Et pourtant peut-être n'est pas un enfant. Peut-être sa tête va devenir très célèbre avec ses défauts qu'il peut avoir. Si il essaie de le transformer, ça peut devenir quelque chose de positif. Donc c'est juste un choix des points de vie pour ne pas voir la chose de la même manière. Donc moi j'essaie de dire que non, j'essaie. Je cherche à posséder les choses. J'ai une partie de moi en France j'avais quitté mes parents j'avais 5 ans et j'ai grandi comme un petit débrouillard dans la grande ville et je suis retourné quand j'ai 18 ans. Donc cet espace des temps a permis pour forger un certain caractère et voir les choses autrement. Et je voyais les enfants dans la rue et moi-même aussi j'habitais dans un quartier qu'on appelle quartier d'Hivermain et on avait une allée principale qui allait délimiter de première rue jusqu'au douzième. Il y avait plusieurs arbres dans cette avenue. Je me souviens encore j'ai connaissé tous les arbres j'ai connaissé tous les fruits qui étaient dans les arbres. Ils savaient qu'il y a tel jour tel fruit va mérir et je voulais être les premiers pour pouvoir les guérir. Donc je ne voulais pas être les derniers mais je voulais être les premiers dans tout ce que je faisais. Donc c'est un choix qui s'est transformé à travers les oeuvres que j'ai produit. Donc je voulais juste dans ce que j'ai fait comme herbe ce que j'ai fait c'est de m'en donner une image positive que les enfants puissent boire et puissent enlever la paire. Par exemple il y a des enfants quand ils dessinent ils ont toujours tendance à utiliser la gomme parce qu'on avait appris à utiliser la gomme. Mais moi quand je viens j'ai dit on n'utilise plus la gomme. Ça permet de voir autre chose. Quand on utilise la gomme on est dans les doutes on est dans l'hésitation on n'est pas sûr. Mais quand on enlève la gomme là on est soi-même. donc on peut y aller. Donc c'est une façon de voir juste quelque chose qui permet d'apporter quelque chose de positif et un regard différent. C'est pas faire comme tout le monde mais bon c'est juste un choix personnel. J'aimerais comme on a abordé aussi des choses beaucoup plus positives beaucoup plus hautes en couleurs. Justement tu parlais des fruits que tu connaissais surtout les arbres avec les fruits du soleil avec cette connaissance de son monde cette capacité d'observation. on l'a vu parce que Dominique photographie absolument tout 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 donc ça veut dire qu'il traduit en mots en images en histoire donc c'est d'abord un observateur je vais pas dire un voyeur c'est un observateur il a l'oeil fin donc si un jour vous vous retrouvez dans un de ses albums ne soyez pas surpris ou surprise donc c'est ça aussi c'est apprendre à voir de la beauté à observer son monde autour de soi et apprendre à voir de la beauté partout donc ça c'est quand même quelque chose d'absolument magnifique dans la vie de tous les jours je vais essayer de m'en rappeler tous les jours trouver de la beauté trouver de la joie dans tout ce qu'on voit et c'est ce qu'on ressent quand on parcourt aussi tes albums ils sont absolument magnifiques si vous avez c'est pas Saint-Nic aujourd'hui Saint-Nicolas ou un truc du genre Noël c'était le 6 c'est pas grave j'arrive en retard allez hop 8 c'est vraiment des oeuvres absolument magnifiques que ce soit les fruits du soleil ou bien la peur de l'eau et tout ça ça raconte des sensations qu'on a pu retrouver dans son enfance des images qui parlent très très vite et beaucoup de sensations physiques je vous ai été assez surprise aussi par ça donc on a il y a un travail au niveau du mouvement absolument magnifique un travail au niveau de comme tu dis pas d'effacement mais les traits ne sont volontairement pas du tout parfait au contraire il y a énormément de dimensions et donc par rapport au travail aussi de l'image ou par rapport à l'illustration qu'est-ce qui précède est-ce que c'est ton oeil qui précède qui inspire l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui guide la tablette surtout avec quoi on décide aujourd'hui ok ce que j'ai fait c'est l'image qui vient avant j'ai une mémoire visuelle j'ai fait voir quelqu'un dix ans près je peux lui dire comment il était habillé comment il s'est présenté dans tous les détails en fait ça m'aide beaucoup donc je commence par les dessins les esquisses les carnets des voyages et ensuite j'essaie de mettre les mots dans mes images donc je procède de cette manière-là donc pour moi ce sont les images qui précèdent les mots donc j'ai déjà une histoire dans la tête je vois je peux parcourir il s'agit juste de trouver les mots juste pour essayer de les placer donc ce sont les dessins qui viennent avant et puis les textes qui viennent par Rassouche de la tête de la tête de la tête de la tête